Alors, ouh, sujet important, la dissertation de la SES. Oui, il s'agit d'un sujet très classique, assez attendu d'ailleurs dans les sujets probables, parce que le marché du travail n'était pas tombé depuis longtemps en métropole, donc on s'y attendait un petit peu. Donc le sujet est la vie de la polémique en n'étant pas ancré dans des actualités directes, comme aurait pu l'être par exemple la lutte contre le chômage. Je vais pas faire de blague là-dessus parce que ça me retombe dessus. Je me mets en disco et on me dit un peu... Vas-y, je suis au chômage. Alors, ce qu'il fallait dire impérativement. Déjà on est sur un sujet débat, il fallait donc avoir absolument deux parties. L'une expliquant en quoi la fixation des salaires résulte de la confrontation offre-demande. Thèse néoclassique. Et dans une deuxième partie, expliquer d'une part que cette thèse ne répond pas aux hypothèses de la concurrence classique, de la concurrence pure et parfaite, et d'autre part souligner l'intervention de l'Etat et des partenaires sociaux, qui empêchent le libre jeu du marché. Quelle était la difficulté pour ce truc ? Le document entre comparatif sur le revenu moyen et revenu en équivalent temps plein était difficile à interpréter. Et toutefois, fallait pas négliger ce tableau quand même qui mettait en avant l'hétérogénéité du marché du travail. Donc en résumé, le sujet nécessite de présenter les mécanismes de fixation des salaires, selon la théorie classique de la confrontation de la loi de l'offre et de la demande. En fait, s'agissait de montrer que la courbe de l'offre est une fonction croissante du salaire, et vice versa pour la courbe de la demande. La rencontre des deux permet la détermination d'un salaire d'équilibre, qui est censé garantir le plein emploi. Ce qu'on attend tous dans une société juste, pérenne et désirable. Et dans une deuxième partie, pour montrer que cette théorie repose sur les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, donc évidemment certaines ne sont pas vérifiées, et difficilement vérifiables. D'après mes théories à moi, qui sont validées par le ministère de l'économie, etc. En marche et tout quoi. Donc y'a pas de mobilité, pas d'homogénéité, ni du côté de l'offre, profil varié, ni du côté de la demande, dualité du marché. Et la transparence n'est pas vérifiée. Risque de sélection adverse et d'allée à morale par exemple. D'où un salaire qui peut être différent du salaire d'équilibre. Tout s'explique par l'économie. Enfin pour finir, l'intervention de l'Etat et des partenaires sociaux perturbe le fonctionnement de ce marché. Et ça peut provoquer une fixation des salaires au-delà de son niveau d'équilibre. Ce qui évidemment génère du chômage selon les théories néoclassiques. Donc c'est fini pour cette petite correction express du bac d'SES. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur studirmo.com et vous connaîtrez tous les corrigés détaillés des épreuves du bac. J'espère que vous aurez une bonne note. Salut !